Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Diplômé de l'école polytechnique et titulaire d'un doctorat de mathématiques appliquée aux neurosciences obtenue à l'école polytechnique et effectuée à l'INRIA, Jonathan Touboul a poursuivi ses recherches sur la modélisation du cerveau aux Etats-Unis dans les départements de mathématiques de l'université de Pittsburgh, puis de physique mathématique de l'université Rockefeller. Il a ensuite rejoint l'INRIA et le Collège de France, où il dirige depuis 2011 l'équipe de neurosciences mathématiques au Centre interdisciplinaire de recherche en biologie du Collège de France. Ses travaux vont de la modélisation mathématique directe de problèmes issus des sciences biologiques sur le cerveau, à des questions mathématiques plus abstraites, motivées par la compréhension de la dynamique des modèles de grands réseaux neuronaux. Il a écrit de nombreux articles dans des revues scientifiques, seul ou en collaboration. Le titre de son intervention est « Forme optimale des représentations visuelles dans le cerveau » Deux points, une exploration aux frontières de la géométrie et des neurosciences. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci beaucoup. Je tiens à remercier en particulier les organisateurs pour m'avoir invité, Alain Prochian et Alain Fleischer. C'est un colloque dont le thème fascine, les liens entre l'art et la science. Et dans le cadre du sujet précis de ce colloque, le rêve des formes, j'ai décidé de vous présenter des recherches qu'on a effectuées ici au Collège de France, au sein du Centre interdisciplinaire de recherche en biologie, qui est dirigé par Alain Prochian. Nous avons entendu parler toute la matinée et continuerons d'entendre parler dans les jours qui viennent de formes naturelles, de formes de la pensée, de formes de la perception sonore et du réel qui déforme. Le sujet dont j'aimerais vous parler ne traite pas des formes que l'on perçoit ou que l'on imagine, mais des formes par lesquelles nous percevons, par lesquelles nous voyons et de leur propriété mathématique. Avant d'entrer dans notre cerveau pour y voir ces structures, je voulais faire un petit détour par le sujet fascinant des formes naturelles. La nature, en effet, nous offre un catalogue impressionnant de formes géométriques et colorées, certaines mouvantes, comme celles que l'on voit sur le caméléon, d'autres très régulières, comme celles qu'on voit sur les pommes de pin ou les pommes de sica, ou sur certains coquillages, et dont les motifs semblent répéter exactement une suite bien connue en mathématiques qu'on appelle la suite de Fibonacci, dont j'ai rappelé l'équation toute simple ici. D'autres concepts mathématiques nous permettent d'analyser et d'étudier les formes, comme les concepts de symétrie, par exemple une symétrie cubique pour le cristal de fluorine ou une symétrie d'ordre 5 pour l'étoile de mer. Et il nous faut des objets mathématiques un peu plus complexes pour décrire les formes qui se répètent, comme la forme fractale du brocoli, ou bien les formes aux motifs irréguliers, par exemple sur ce coquillage, que l'on décrit mathématiquement avec des équations qu'on appelle chaotiques. Donc dans ce bestiaire de formes naturelles, ce que je voulais dire c'est que les mathématiques nous donnent un vocabulaire pour caractériser ces formes, et aussi des méthodes pour essayer d'en décrire les propriétés. Ce que je vais faire dans mon exposé, c'est de décrire les formes des perceptions visuelles qu'on a dans le cerveau, et essayer d'en déduire quelques propriétés mathématiques. Mon exposé traite donc du lien entre la forme du cerveau et sa fonction. Et l'histoire de ces liens en fait est riche, et elle trouve ses sources en fait très loin dans l'histoire. En 1862, Edwin Smith, un marchand et collectionneur américain du Connecticut, achète à Luxor un papyrus dont il voit qu'il traite de chirurgie. Et ce papyrus est du XVIIe siècle avant Jésus-Christ, et c'est le premier document qu'on considère comme un document scientifique, puisque laissant de côté toute référence au surnaturel et à la magie, ce papyrus décrit un certain nombre de traumatismes sur la tête ou sur le cerveau de certaines personnes, et relie en fait la localisation de ces traumatismes aux symptômes qui sont observés chez les personnes qui souffrent de ce traumatisme. Et donc il y a un lien direct qui est fait entre un endroit du cerveau et des troubles tels que la vision, des troubles de la vision, la paralysie, des troubles de l'équilibre ou de l'incontinence. Et à peu près quelques années avant qu'Edwin Smith achète ce papyrus, à Paris, commençait les premières études systématiques de biologie pour faire le lien entre structure et fonction. En 1825, Pierre Flourens, donc quelques années avant qu'il rejoigne le Collège de France, avait entrepris systématiquement de procéder à des lésions de cerveau d'animaux, de modèles animaux, et essayer de comprendre les liens entre l'endroit de ces lésions et les effets de ces lésions sur le comportement, la motricité ou la sensibilité des animaux. Depuis cette période, et en particulier tout au long du XXe siècle, il y a eu une explosion des méthodes d'analyse du cerveau et on est arrivé à une très grande compréhension de la façon dont le cerveau est structuré et traite les informations. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que le cerveau est composé d'aires spécifiques qui traitent des informations qui viennent des différents sens, par exemple les aires visuelles qui traitent l'information de la rétine, les aires gustatives, le cortex auditif et le cortex somatosensoriel. Donc le cerveau est composé de ces grandes aires et ce qu'on sait également, c'est qu'à l'intérieur de ces aires, on a des structures microscopiques qui décrivent le réel de façon topographique et de façon plus précise. Par exemple, dans le cortex somatosensoriel, qui traite des informations qui proviennent des organes et des viscères, on a une représentation continue du corps, depuis les pieds jusqu'à la tête, le visage est très représenté, les intestins, et donc on a une représentation complètement continue des entrées sensorielles. C'est aussi le cas du cortex auditif, où on a une représentation très similaire à un clavier de piano, où en fait on a des régions plus ou moins de taille égale qui représentent des fréquences qui doublent à chaque fois, comme des octaves. Donc on a ces structures très régulières dans le cerveau et ce dont je vais vous parler, c'est comment on représente les stimulus qui nous viennent de la rétine à l'intérieur de notre cerveau. Donc, avant de procéder, je voudrais citer juste une phrase d'un texte de la Rockefeller University qui me semble bien illustrer mon propos. En fait, ce qu'on sait, c'est que l'œil humain va capturer des images sur la rétine, mais ce que l'on voit, ce que l'on perçoit, la forme, les détails, la couleur, la profondeur, n'est pas un résultat de ce que l'on voit directement, mais de la façon dont le cerveau reçoit ces informations et les reconstruit. Donc, voilà, là j'ai représenté en fait un schéma relativement simple du système visuel. Donc on a un champ visuel, ça c'est une image que l'on voit. Cette image est projetée sur la rétine et elle est transmise presque directement, juste après un seul relais, le corps genouillé latéral, à des aires qu'on appelle les aires de la vision primaire ou V1. Dans cet aire-là, les images vont être décomposées en éléments simples et ces décompositions vont être transmises à des aires qu'on appelle des aires supérieures où les informations visuelles vont être traitées et analysées pour décrire la forme, la couleur, la texture des objets et par une autre voie pour décrire la position, la profondeur et le mouvement. Donc pour comprendre comment on décompose les images, je vais m'intéresser assez précisément à des recherches qui ont été faites avant et qu'on a faites sur la façon dont les images sont décomposées à l'intérieur de V1, de l'aire visuelle primaire. Donc, en fait, il y a eu des travaux... En 1962, il y a eu des travaux assez fascinants de Hubel et Wiesel. Ils ont eu le prix Nobel pour ça. Ils ont enregistré avec des électrodes directement l'activité électrique des cellules du cortex visuel primaire et ils ont présenté aux animaux différents stimuli. Ils se sont rendus compte, un peu par hasard au début, puis de façon tout à fait systématique après, que les cellules du cortex visuel primaire répondent de façon sélective aux orientations qu'on peut détecter dans un stimulus. Donc, par exemple, la cellule enregistrée ici répond de façon très active à une barre orientée comme ici en D, mais répond presque pas à une barre orientée comme en A. Et c'est dans ce sens-là qu'on dit que les cellules du cortex visuel primaire sont sélectives aux orientations. Ce que Hubel et Wiesel ont montré aussi dans leurs expériences, c'est que l'organisation du cerveau est essentiellement bidimensionnelle. Il n'y a pas de traitement de l'information différent à travers la profondeur du cortex. Donc, en fait, quand on insère une électrode transversalement à la surface du cortex, on va rencontrer des cellules qui ont toutes la même orientation préférée. Mais en revanche, quand on insère une électrode de façon oblique, alors là, on rencontre des cellules qui ont des orientations préférées tout à fait différentes. Et donc, à partir de cette observation, il y a eu beaucoup de recherches et beaucoup d'efforts pour essayer de caractériser la façon dont les orientations préférées sont organisées sur la surface du cortex. Et la réponse a été apportée 30 ans après avec le développement d'une nouvelle méthode d'imagerie qui permettait d'enregistrer les réponses des cellules de façon très macroscopique. Donc, cette méthode s'appelle l'imagerie optique intrinsèque. Elle a été développée par Amiran Grinwald. Et elle est basée, en fait, sur le fait que, lorsque les neurones s'activent, ils consomment de l'oxygène et que les propriétés d'absorption de l'hémoglobine, quand elle est oxygénée ou pas oxygénée, sont différentes. Donc là, on voit l'absorption de la lumière à différentes longueurs d'onde pour l'hémoglobine oxygénée ou désoxygénée. Et on voit qu'à certaines longueurs d'onde, il y a une grande différence entre les deux. Et donc, on peut détecter une différence entre les régions actives et non actives du cerveau. Donc, le protocole expérimental est très simple. On présente des stimuli à un animal. On projette une lumière à cette longueur d'onde et on enregistre directement l'activité du cerveau avec une caméra. Et donc, cette expérience avait été faite en 1991 par Greenwald, qui a développé la technique, et Bonhoeffer. Donc, ils ont présenté différents stimuli qui ont des orientations précises, qui ont aussi une largeur, dont on va parler plus tard. Mais, bon, enfin, dans leur expérience, la largeur était fixe. Donc, on présente des orientations, des stimuli orientés, et on peut regarder tout de suite la réponse, l'absorption de la lumière. Et grâce à ces réponses-là, on peut reconstruire une carte de la préférence aux orientations dans le cortex visuel primaire du chat. Et donc, ces cartes sont de ce type-là. Donc, ça, c'est une carte d'orientation préférée. Chaque point correspond à un point du cortex. Et la couleur correspond à l'orientation préférée des cellules proches de ce point-là. Donc, par exemple, les cellules qui sont représentées en jaune préfèrent les orientations horizontales, et les bleues, les orientations verticales. Voilà. Donc, ce qu'on voit, et c'est assez surprenant, en fait, c'est que la préférence des... Les orientations préférées de neurones qui sont proches sont également proches, en fait. La représentation est continue dans le cerveau. Elle est continue presque partout, sauf à certains points, comme ces points ici, qu'on appelle des pinwheels, comme ces moulins. Et en fait, c'est des points où les cellules n'ont pas d'orientation préférée. Et au voisinage de ces points-là, toutes les orientations sont représentées. C'est ce qu'on appelle des singularités en mathématiques. Donc voilà, ça, c'est ce qui est connu au niveau du cortex visuel primaire. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'à l'intérieur du cortex visuel primaire, il y a d'autres informations que l'orientation qui sont traitées. En particulier, la position d'un objet, sa forme, le mouvement, la fréquence spatiale, qui correspond en fait à la largeur dont je vous parlais entre des barres parallèles, et qui permet de détecter les détails dans une image ou les textures, la couleur et la profondeur. Et je vais vous présenter des travaux qu'on a effectués sur la représentation de la fréquence spatiale dans le cortex. C'est des travaux qu'on a faits en collaboration, enfin, c'est des travaux de deux post-docs de mon équipe, Jérôme Ribot, qui est maintenant ingénieur de recherche au Collège de France, et Alberto Romagnoni. Et c'est un travail qui a été fait en collaboration avec Chantal Mineray et Daniel Benquin. Donc voilà, juste pour bien expliquer ce qu'on entend par fréquence spatiale. Là, la fréquence spatiale, c'est exactement ce qu'on teste lorsqu'on fait un test d'acuité visuelle. Donc les hautes fréquences spatiales sont des petites lettres qu'on voit dans ce test, ou des barres parallèles très serrées. Et les faibles fréquences spatiales correspondent à des barres éloignées. Et on sait, depuis les années 72, que les cellules du cortex visuel primaire sont sensibles à la fréquence spatiale. Ici, ce qu'on voit, c'est l'amplitude de la réponse d'une cellule à des stimuli de différentes fréquences spatiales. Et on voit très nettement que cette activité a une valeur maximale pour une fréquence spatiale donnée. Donc les cellules sont sélectives à la fréquence spatiale. En revanche, c'est beaucoup plus dur de décrire la façon dont la fréquence spatiale est représentée sur tout le cortex. La raison pour laquelle c'est difficile, c'est que pour obtenir une carte de fréquence spatiale, donc la préférence à la fréquence spatiale, on est obligé de faire des cartes d'orientation avec des stimuli, comme je vous ai montré, mais à différentes fréquences spatiales. Et pour obtenir une telle carte, une carte d'orientation, l'expérience prend à peu près une heure et demie. Et donc, au-delà de 4 ou 5 fréquences spatiales, on ne peut plus enregistrer chez un animal. Il fatigue. Donc les expériences avec 4 fréquences spatiales ont été publiées en 2000 par le groupe de Michael Stryker aux Etats-Unis. et ils ont montré une représentation plus ou moins continue des fréquences spatiales. Chaque couleur correspond à une fréquence spatiale. Mais la résolution, en termes de nombre de fréquences spatiales, en termes de couleurs, est très faible. Donc nous, on a voulu reprendre ces expériences et essayer d'augmenter le nombre de fréquences spatiales pour caractériser les structures. Donc, pour augmenter le nombre de fréquences spatiales, on a dû changer le protocole et on ne pouvait pas se contenter de présenter des orientations qui sont différentes, qui sont aléatoires. Et donc, on a basé notre étude sur une technique qui a été proposée par le groupe de Michael Stryker, encore, Kalatsky et Stryker, qui propose de présenter des stimuli qui tournent et de décoder les préférences basées sur ces stimuli qui tournent. Ça tourne de façon assez lente. C'est une rotation toutes les deux minutes. Donc, ce n'est pas comme je présente ici. Mais voilà. Et ça permet, en fait, d'obtenir une carte de direction en dix minutes au lieu d'une heure et demie. Et ça, ça nous a permis d'enregistrer des cartes avec beaucoup plus de fréquences spatiales, entre 30 et 60. Grâce à ça, on a pu reconstruire des cartes de façon continue de fréquences spatiales. Donc ça, c'est une carte de fréquences spatiales globale sur toute l'ère visuelle primaire. Donc, on voit différentes structures, en particulier une continuité des représentations des faibles fréquences spatiales aux fortes fréquences spatiales. Mais aussi, on voit des structures beaucoup plus microscopiques et on voit des points noirs ici où on n'a indiqué aucune préférence. Ces points noirs, en fait, dans notre expérience, on n'était pas capable d'attribuer une fréquence spatiale à ces points-là. Et quand on regarde effectivement les valeurs à travers ces points, on voit que la représentation semble variétement, très vite. Donc, on a voulu revenir précisément pour caractériser ces points-là, essayer de voir si également à ces points... Ah oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que ces points-là, tous, tous les points noirs, correspondent exactement aux singularités qu'il y a sur la carte qui est parallèle, la carte de fréquence spatiale. Donc, c'est exactement localisé à l'endroit des pinouilles. Donc, on a essayé de se focaliser sur ces endroits-là pour voir si la carte de fréquence spatiale, elle-même, avait des singularités et qui a été la nature de ces singularités. Donc, pour cela, on a pris une caméra plus précise et on a présenté plus de fréquences spatiales différentes. Donc, ça, c'est des enregistrements pour différentes fréquences spatiales d'un stimulus qui tourne. Et grâce à ces enregistrements, on a pu reconstruire des cartes plus précises à l'endroit des pinouilles. Donc, je vais passer ça. Donc, ici, on a une carte d'orientation, on a quatre pinouilles. À l'endroit des quatre pinouilles, on a augmenté la résolution de ce qui se passe au niveau de la carte de fréquence spatiale. Et on voit qu'en fait, effectivement, on a des changements très, très, très rapides de la représentation. Ici, c'est un zoom sur les quatre positions. Et on voit qu'effectivement, on a des très fortes et des très faibles fréquences spatiales représentées arbitrairement proches du point de pinouilles, du point de singularité. Dans les trois premiers cas et dans le quatrième cas, il y a juste un maximum très proche. Donc, on a essayé de... Donc, voilà, c'est ça que... Donc, on a conjecturé qu'en fait, à cet endroit-là, aux endroits des pinouilles de la carte d'orientation, on avait des singularités qu'on appelle des dipôles puisqu'ils ont exactement la forme de dipôles électriques qui sont bien décrits en physique avec, en fait, des lignes de niveau constant qui sont des boucles fermées qui se referment sur la singularité. Donc, je vais passer un peu vite sur la caractérisation, mais on a fait des expériences pour essayer de valider la présence de ces dipôles dans la carte. Donc, on a étudié trois aspects. D'une part, on a une variation très forte de la préférence à la fréquence spatiale à travers une singularité. On a vérifié ça. On a vérifié la présence d'un maximum et d'un minimum très proches de la singularité. Et on a aussi validé, avec des modèles mathématiques, que la forme de la représentation au voisinage de la singularité avait effectivement la forme d'un dipôle. Donc, très brièvement, pour montrer qu'on avait un gradient très fort, Jérôme Ribot, qui a fait les expériences, à implanter des électrodes à travers un pinwheel ou un dipôle. Et il a vérifié qu'effectivement, les cellules avaient des préférences aux fréquences spatiales qui changeaient massivement à la traversée de cette singularité. Donc, la singularité qu'on voit n'est pas uniquement liée à notre méthode d'enregistrement. Elle est aussi présente du point de vue de la réponse électrique des neurones. On a vérifié de façon statistique qu'on avait effectivement la présence d'un maximum et d'un minimum très proche de la singularité, ce qui correspond encore à un dipôle. Et le dernier test a été de développer un modèle mathématique de dipôle. Donc, ça, c'est le dipôle électrique classique. On a autorisé différentes transformations, donc, qui s'écrasent un peu, de changer l'angle entre les deux lobes du dipôle et de changer aussi l'excentricité entre les deux lobes. Donc, on a quatre paramètres pour ajuster, en fait, notre modèle aux données. Et on a vérifié que sur l'ensemble des positions des pinwheels, on avait effectivement des représentations de formes dipôle qui étaient statistiquement significatives. Donc, on était contents parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des singularités et des formes qu'on peut représenter mathématiquement, qu'on peut décrire de façon assez compacte. Et donc, c'est là où on s'est posé la question de savoir quelles étaient les propriétés mathématiques de ces deux structures, de ces deux singularités, pinwheel et dipôle. Et donc, ce qui est assez évident, disons, à première vue, c'est que la structure du pinwheel, elle est exhaustive et parcimonieuse, dans le sens où toutes les orientations sont représentées autour du pinwheel et elles ne sont représentées qu'une seule fois. En fait, il n'y a pas de répétition, par exemple, du bleu, le bleu est représenté qu'à un seul endroit. Donc, dans ce sens-là, on peut dire que le pinwheel est exhaustif et parcimonieux. Et on ne sait pas si ces deux critères caractérisent de façon unique la présence de ces pinwheels. Donc, on ne sait pas si les seules topologies qui soient exhaustives et parcimonieuses sont le pinwheel. et on ne sait pas. Donc, cette structure, elle est présente uniquement parce que les orientations sont périodiques. Une fois qu'on a fait 360 degrés, on retombe sur les mêmes orientations, 180 degrés, puisque l'orientation ne dépend pas de... C'est juste un nombre. Donc, voilà. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné des définitions rigoureuses à la notion de parcimonie. Donc, on a défini ce qu'on appelle une redondance géométrique comme étant le nombre maximum de composantes connexes de la fonction, c'est-à-dire le nombre de lignes distinctes le long desquelles sont représentées les mêmes valeurs. Donc, ici, par exemple, pour le pinwheel, on a une seule ligne pour chaque angle, pour chaque couleur. Et par contre, pour le dipôle, ce qu'on voit, c'est que certaines lignes de niveau sont composées d'une seule composante connexe, comme tous les lobes, ici. Et par contre, il y a des lignes qui sont coupées à travers la singularité et qui, en fait, ont une redondance qu'on a, redondance 2, donc deux composantes connexes pour cette ligne de niveau. Et ce qu'on a démontré, mathématiquement, c'est que le pinwheel est la seule topologie qui permet de représenter toutes les orientations de façon minimale. Donc, voilà, c'est un théorème qu'on peut démontrer. Je vais passer. Je vais passer la démonstration. Mais, voilà, essentiellement, ce qu'on peut montrer, c'est que la représentation des orientations dans le cortex sont exhaustives et parcimonieuses et c'est la seule façon qu'on puisse représenter les orientations. Comme ça. On peut démontrer exactement la même propriété pour le dipôle, pour des grandeurs qui ne sont pas périodiques. Là, la démonstration est beaucoup plus compliquée. Je ne l'avais pas mise dans les slides, mais on peut démontrer, effectivement, que si on veut représenter toutes les fréquences spatiales dans un espace confiné de façon la plus parcimonieuse possible, il n'y a pas de façon de le faire avec une seule composante connexe. Il y a forcément deux composantes connexes et la seule topologie qui puisse tout représenter avec deux composantes connexes à la structure d'un dipôle. Donc, en fait, ce que cette étude nous dit, c'est que les deux structures qu'on voit dans le cortex visuel de la représentation des orientations et des fréquences spatiales sont optimales pour les critères d'exhaustivité et de parcimonie. Et aussi, ce qu'on peut en déduire, étant donné que ces deux topologies sont uniques, c'est que si le cerveau avait voulu effectivement représenter toutes les orientations et les fréquences spatiales de façon parcimonieuse, il était nécessaire d'utiliser ces deux structures. Donc, voilà. Ça, c'est l'étude qu'on a faite. Je vous ai montré que la représentation des fréquences spatiales dans le cerveau était riche, qu'essentiellement, c'était continu partout, à l'exception de certains points qu'on appelle les singularités et que les singularités des différentes cartes, les cartes d'orientation et de fréquence spatiale se trouvent exactement au même endroit. Et je vous ai montré que ces deux singularités satisfont exactement les mêmes contraintes topologiques qui sont l'exhaustivité de la représentation et la parcimonie. Donc, voilà. Ça, ça nous permet d'analyser un peu ces structures, mais je n'ai pas du tout expliqué, et ça reste une conjecture de savoir est-ce que ces architectures sont utiles à la vision ? Et donc, c'est des recherches qu'on est en train de pousser un peu plus. Donc, suivant deux axes, d'une part, je voudrais vous montrer les données qui viennent du monde de l'intelligence artificielle. En fait, Yann Lequin et son groupe travaillent sur la représentation des images dans des réseaux de neurones artificiels. Ils essaient de construire des réseaux de neurones artificiels qui reconnaissent des images sans contraintes biologiques. Et ce que Yann Lequin et son groupe ont montré en 2012, c'est que en imposant à un réseau de neurones artificiels de reconnaître, de faire une tâche non supervisée d'apprentissage et en imposant certaines contraintes en plus, on pouvait trouver que les neurones répondaient de façon préférentielle à certaines orientations et fréquences spatiales. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les filtres associés à chacun des neurones. Et en fait, ce qu'on voit très clairement, c'est que ces cartes, ces représentations, elles ont des pinouilles. Donc on voit que l'orientation ici tourne. Et si on regarde plus précisément la taille du filtre, on se rend compte qu'on passe de très fortes fréquences spatiales à des très faibles fréquences spatiales. Donc ce que ces données nous pourraient suggérer, c'est que, en fait, les singularités qu'on observe dans le cerveau, elles pourraient se développer uniquement basées sur des contraintes de perception, de reconnaissance de forme et de fonction. En fait, ce serait peut-être la fonction qui induit ce genre de singularité dans le cerveau. Et un dernier exemple que j'aime raconter, c'est des travaux assez vieux de Hermann Trout et Cowan un peu avant les années 80, où ils ont en fait modélisé l'activité d'un morceau de cerveau par une unique équation. Donc ils décrivent l'activité à une position R et O en T par une équation différentielle. U, c'est une variable d'activité qui a une dynamique intrinsèque. En fait, son activité décroît vers un niveau d'activité spontanée quand il n'y a pas d'entrée. Mais cette R reçoit des entrées extérieures, des stimuli et aussi chacune des neurones, enfin chacune des positions interagit avec les autres à travers les synapses. Et donc là, ce que Hermann Trout et Cowan ont fait, c'est qu'ils ont pris des connectivités qui sont contraintes par la carte d'orientation. et ils ont étudié les solutions de ces équations-là et ils ont retrouvé en fait que des solutions fondamentales de cette équation, les solutions qui émergent par bifurcation, correspondent directement à des formes qui sont observées durant des hallucinations, par exemple quand des gens prennent des drogues. Et donc ils ont retrouvé, ils ont pu classifier les solutions de ces équations et retrouvé toute une classe de motifs d'hallucinations qui ont été vus. Et ça, ça nous indique peut-être que c'est à travers les structures de connectivité et d'architecture fonctionnelle du cerveau qu'on perçoit, qu'on imagine des formes ou qu'on perçoit des formes qui n'existent pas. Voilà. Donc je vais m'arrêter là, pas sans avoir remercié les membres de mon équipe, en particulier Jérôme Ribot qui a fait toutes les expériences et Alberto Romagnoni qui a travaillé sur la modélisation, Chantal Mineret et Daniel Benquin et vous pour votre attention. Merci. Applaudissements ... ... ... ... ... ...